L'objectif c'était de faire en sorte que le président Rujintao qui est passé devant nous entende le nom de Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix. Donc on avait inscrit ces messages sur des parapluies qu'on a brandis au moment où il est passé. On a crié le nom de Liu Xiaobo très fort. Donc on espère que le président chinois a entendu notre voix, a entendu le nom de Liu Xiaobo et a vu les messages qu'on lui a dressés. On peut vendre des Airbus et vendre des réacteurs nucléaires à la Chine. C'est très bien, il faut le faire, ça aide l'économie française. Mais on ne peut pas se taire comme ça, on ne peut pas renoncer aux valeurs qui ont fait la France. C'est absolument scandaleux. La Chine est quand même le seul pays aujourd'hui à avoir un prix Nobel de la paix en exil d'Alaï Lama et un prix Nobel de la paix en prison. Liu Xiaobo, c'est une situation hallucinante. Et on va recevoir comme ça pendant deux jours en grande fanfare la garde républicaine qui est en train de jouer encore là et tout, sans lui parler de cette situation-là. C'est impensable, je veux dire, c'est criminel quasiment, c'est se rendre complice du gouvernement chinois, du régime chinois, dans sa répression des militants des droits de l'homme.